But if you close your eyes Abonne-toi, ma coude Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de The Jet Place Oh mais comme la base a changé Oui, la base a changé, j'ai décidé de rallonger un peu tout De virer ici toutes les petites dynamo qui ne nous servent plus Puisqu'on a suffisamment d'énergie là-dedans J'ai rajouté des capacitors bank Qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de trucs Et surtout de savoir à peu près à combien on en est au niveau du ratio Si on gagne de l'énergie ou si on en perd Pour ce qui est de la décoration au sol Et bien tout simplement Je vais vous montrer dès qu'on aura terminé de pioncer Tout simplement si on regarde bien là Regardez, tac tac Voilà, ça, ça fait un chunk Et j'ai séparé comme ça toute la base en forme de chunks C'est à dire que voilà, je sais que ça, ça fait un chunk sur un chunk Donc je peux l'activer ou le désactiver à volonté Je n'ai pas encore vraiment tout redéplacé Il y a encore des structures qui sont sur plusieurs chunks Genre cette structure là qui est encore sur deux chunks différents Ça c'était prévu sur un chunk de base Ça c'était prévu sur un chunk de base Et voilà, donc là ici Nos animaux qui se trouvent ici maintenant Ici j'ai mis les arbres Ici j'ai mis du witchery Alors witchery, et bien on avait un peu vu comment faire J'ai tout simplement rajouté ici un chalice Qui nous permet de booster notre altar Ici le chaudron auto-rechargé en flotte Ici le fume funnel avec la distillerie J'ai mis à l'intérieur, et bien des petites export bus Avec de la clay et du coal pour celui-ci Et là juste de la clay pour celui-là Enfin juste des clay jars pour celui-là Donc voilà, comme ça au moins c'est tout le temps chargé C'est tout le temps prêt Ici un petit système assez simple Que j'ai fait à base de formation plane On voit les trucs par terre là, formation plane Qui nous permettent, et bien tout simplement De poser des blocs directement face à lui Donc en gros on pose les blocs autour de notre floating pure daisy Par en dessous c'est assez simple C'est ni plus ni moins que Et bien les formation planes qui sont toutes reliées ensemble A un smart cable Smart cable qui est relié ici à un import bus dans une interface Interface qui possède du stone Parce que pour pouvoir utiliser le formation plane Il ne suffit pas juste de le poser sur le serveur Sur la ligne Il faut le considérer comme Et bien une petite selle Qui va tout simplement stocker un bloc Et qui va stocker un bloc au dessus d'elle En gros, voilà Donc lui il faut pomper des trucs à l'intérieur Pour que ça fonctionne Donc on pompe le stone Ou le bois à l'intérieur du système Et on est parti Ici un petit coin botania Donc comme je le disais Avec ici Et bien uniquement de quoi tenir sur du botania Voilà Là j'ai fait courir un petit câble Ici j'ai récupéré Le botania là Donc c'est exactement le même réseau Comme on peut voir avec le P2P tunnel Qui se récupère juste en dessous Juste en dessous Par là-haut Voilà Et je me suis aussi donné un cœur joie Voilà Donc là ici le P2P tunnel Qui récupère celui qui part vers les trucs Et je me suis donné un cœur joie Et là Je me suis fait plaisir 4000 RF par tic Pour le craft auto de choses C'est plutôt sympa Ça ça va nous servir uniquement à faire des façades Mais 4000 RF par tic Je suis plutôt satisfait du système Là j'ai continué un petit peu par là Là j'ai bougé le mur Quoi d'autre J'ai équipé un peu toutes les machines Pour ce qui est des transformers Je les ai foutus en l'air Pour ce qui est des mass fab Je les ai foutus en l'air Je les ai foutus ici Donc je les ai bien reliés à tout le système Tel qu'ils étaient avant Lui il reçoit toujours Voilà du scrap Lui aussi Seulement ils sont connectés directement A deux quantum solar panels Que je craft au fur et à mesure Dès que ça c'est plein Ça signifie qu'on a Oups là Dès que ça c'est plein Ça signifie qu'on a possibilité de faire un quantum Dès que j'ai rempli tout ça Et voilà Donc Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire Et bien tout simplement J'aimerais qu'on progresse dans botania Parce que j'aimerais qu'on atteigne Un de ces 4 Le portail vers alphime Alors le portail vers alphime Pour faire quoi ? Pour choper un pinkisator Un pinkinator Que l'on peut utiliser sur le wither Le wither qui va devenir rose Donc ça va faire un pink wither Mais à la différence du wither Le pink wither On peut le choper dans une safari ball Et donc le faire spawner à l'infini Et donc faire spawner des withers Et les tuer à l'infini Et donc avoir des nether stars à l'infini Vous avez compris le principe Mais pour ceci Il nous faut Le petit Attendez C'est là dedans Dans le lexica Je vais vous montrer Pour ceci Il nous faut Le portail vers alphime Donc lexicon Alphime Voilà Pour le portail vers alphime Il va nous falloir Des primal charm Soul of the world Terra Steel Ender Dew Magician's blood orb Living wood Et pour ici Ça va être du mana pylone Des Ender Dew Des Terra Steel Etc Ça se craft comme ceci On peut visualiser le craft Au niveau de la structure Alors On peut Voilà on va dire Ici comme ça On fait un clic droit Et là on dépose Toute la vue Qui va être nécessaire pour le faire Voilà Si jamais on avait besoin Voilà On pourrait visualiser L'emplacement du craft Pour ceci Donc il va nous falloir Un peu plus de blood magic Puisque actuellement Et bien J'ai progressé Très rapidement Très très rapidement Sur notre système Ici j'ai mis une boîte Avec à l'intérieur Des trucs Bon pour le moment Il n'y a rien à l'intérieur là On améliorera plus tard Avec une Wall of Suffering J'ai juste Ici Automatisé Rapidos Là Le système De craft Alors J'étais mort tout à l'heure J'ai perdu le sol frais C'est très bien On va attendre Deux petites secondes Le seul problème C'est que quand on fait ça Vous voyez On doit attendre Pendant 50 ans Le temps de récupérer C'est pour ça que j'ai fait Des encens Un encens c'est quoi ? Alors un encens d'abord C'est un incense stick Qui se craft comme ceci Avec un living wood twig Qui sont tout simplement Deux blocs de living wood Un blaze powder Une gas tear Ça nous fait des living wood Des incense sticks Qui ne sont pas Pour le moment Qui ne sont pas infusés Pour infuser un incense stick On prend un botanical brewery Donc brewery Je vais vous montrer un petit peu Ce que c'est Un brewery C'est une rune of mana Qui est tout simplement Trois mana stealing gold Un mana diamond Une mana perle Un mana quartz Et un balance shard Qui est tout simplement N'importe quel shard Mise dans un crucible Avec les autres shards Donc on prend 6 shards On les jette dans un crucible Ça fait une balance shard C'est plutôt bien Un bloc de terre à steel Qui est tout simplement 9 mana stealing got Et 6 living wood rock Avec un brewery Brewery qu'on obtient Avec un blaze rod Et des stone slabs Blaze rod qu'on obtient Je crois que je vous l'avais déjà montré En compressant des blaze powder Voilà Donc grâce à tout ça On obtient un botanical brewery On va pouvoir faire un clic droit dessus Et poser à l'intérieur Alors très important Il faut commencer par poser le stick On ne peut pas commencer par poser Par exemple Je vais vouloir utiliser une gas-tier On ne peut pas commencer par poser la gas-tier Ça ne marche pas Ça ne marche pas Il faut commencer par poser le stick Puis la gas-tier Puis la glowstone Et le gold nugget Glowstone Gold nugget Et là normalement c'est parti Je crois Alors attendez voir Laissez-moi me munir D'une petite wand Of the forest Non rends-moi là Rends-moi ça Merci Non il... Ok Il manque des trucs Nous voulons le Régène 2 Régène 2 Qui est Ah oui Une nether wart Une gas-tier Et une glowstone Très bien Donc on va virer le gold nugget On va lui mettre du nether wart Un nether wart Bim Parti Nether wart Et là Bim c'est parti Et là on le voit Qu'il commence à crafter Bon alors là Bien entendu J'ai laissé là Aussi j'en ai profité Je vais vous montrer J'ai fait un petit relais Qui me permet De récupérer l'énergie Directement Depuis l'extérieur Grâce à un mana spreader Et des mana spreader Avec des mana lens fantômes Mana lens fantômes Qui sont tout simplement Voilà Du abrus plateforme Qui viennent de plateforme A partir de living wood Et de frame de living wood A partir de living wood Et d'un mana lens Voilà Ça nous fait une abrus plateforme Et ça en fait Si vous voulez Le mana lens fantôme Nous permet De passer à travers les blocs Donc en gros Le flux va passer à travers les blocs Et va taper dans un mana spreader Etc Qui va taper dans un mana spreader Qui va taper là dedans Qui va nous permettre De retourner ici Ensuite Qu'est-ce que ça va nous faire ça Une fois que ça aura terminé Alors là ça va très vite Parce que bien entendu Ça tape directement dans la mana pool Il n'y a pas beaucoup de De différence Si on y était avec un elven Machin chouette Ça irait encore plus vite Mais bon On n'y est pas encore à l'elven C'est déjà Plutôt positif comme ça Moi je trouve Au niveau de la vitesse Voilà Bon Les incense sticks C'est rigolo On va poser Est-ce qu'on a un vacuum upper Qui traînerait C'est un hopper Si je me souviens bien Une opsi Un hopper Et un ender Eye of ender Je crois Un ender Voilà Voilà Et hopper Voilà Plaçons ceci Comme ceci Avec ça Non avec ça Oui Voilà Bon Il a terminé Une incense stick C'est pas grave Je voulais placer le vacuum upper Histoire qu'il le récupère Parce que comme ça Si jamais Je venais à jeter Cette incense stick Vu que Et bien tout simplement Quand il a terminé de crafter Il le balance Et bien le vacuum upper Serait là Donc autrement dit On peut lancer un truc A un fusée Et s'en aller Il le récupérera automatiquement Cet enceint On va venir On va venir On va le poser dans Le petit encensoir Puis utiliser Un flint and steel Et clac Et on le craque Et on obtient Régène 2 Pendant 25 minutes Donc ça vaut le coup Ça vaut plutôt le coup Pour du régène 2 Pendant 25 minutes Sincèrement Bon c'est pas du régène 3 Avec la Fallen Canade Mais la Fallen Canade Il faut bien qu'on passe Par quelque chose Pour l'avoir Est-ce qu'on est à 10 000 là Oui on est à 10 000 Voilà Donc on va prendre Deplate Deplate Que l'on va coller A l'intérieur Voilà Et ça Ça va infuser Tout seul Normalement Si tout se passe bien Tout est mis à l'intérieur Parfait Voilà Ça va infuser tout seul On obtient encore Notre petit bonus Alors on ne peut pas l'éteindre Je ne pense pas Qu'on puisse l'éteindre Peut-être avec une bouteille d'eau A tester La logique Vaudrait qu'on puisse éteindre Avec un peu de flotte Vu que c'est censé être en feu Mais je ne sais pas Si ça ne va pas le consumer avec Alors attendez On va voir ça Là il y a de l'eau Voilà Est-ce que L'incense stick Peut s'éteindre Avec quoi que ce soit Non Ça ne s'éteint pas Très bien C'est pas grave Écoutez Ce n'est pas grave On ne peut pas non plus Bien entendu Choper De l'encens Pour le garder pour plus tard Mais ce n'est pas grave Du tout Voilà Continuons ici C'est en train de recharger Une fois que les 10 Les 10 Seront prêtes Elles seront pompées Par le résonant de cerveau Et donc Elles seront Terminées d'être craftées Pour le moment Qu'est-ce qu'il nous faut Il va nous falloir Beaucoup De runes Beaucoup de runes Qui se craft comment Les runes Eh bien Ça se craft Avec Blood rune Ça se craft Avec des blank slate Ça se craft Avec des waystone Et ça se craft Avec des shards N'importe quelle shard Sachant que la waystone C'est ni plus ni moins Qu'un flint Balancé dans une Mana pool Donc il va nous falloir A peu près 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 27 36 36 Blood run Donc 36 Donc 36 X 2 Pour avoir Le nombre de slate 36 X 2 Ça nous fait Du 72 6 6 12 72 Blood run Blood run Qui vont nous permettre Du coup D'avoir Assez simplement On a de la récupération En énergie Oula Commence vraiment Il va y avoir Beaucoup de monde On va tout casser Et tout tuer Voilà Alors je sais pas Si eux aussi Ont droit à la Régène 2 Enfin venant de zombies Ça m'emmerderait bien Que les zombies Par exemple Se régénèrent Malgré le buff Régène Il est où ? Il est là Très bien Bon alors là On a aussi un problème C'est qu'on a aussi Des araignées Qui spawnent Du coup ça pourrait Être extrêmement chiant La longue Mais bon Pour le moment Écoutez les enfants Ça marche Assez bien comme ça Si jamais je veux Faire venir du monde Il n'y a pas de soucis Là dessus Voilà donc Continuons ceci Et surtout Commençons un peu plus Witchery Parce que je sais Qu'on va en avoir Besoin Plus tard On va en avoir besoin Pourquoi ? Parce que par exemple Pour les draconiques Corps Draconiques flux capacitors Qui sont nécessaires Pour faire la créative cell Il nous faut Des awakened corps Qui sont tout simplement Du bedrockium Donc ça c'est bon là Du void metal Donc ça ça vient de Tomcraft Donc ce sera pour plus tard Quand on augmentera Un peu plus Tomcraft Du terra steel Bon ça Ça s'obtient aussi Et de l'iridium Ça on en a déjà Ok très bien Wevern flux capacitors Qui sont avec du draconium Et du wevern energy flux Vibrant alloy Tomium ingot Mana steel Et flux Electrum ingot Autour d'une nether star Donc ça va commencer A être intéressant De faire des nether stars A l'infini Pour faire ceci Alors les resonance energy cell frame Je crois qu'on en a On a moyen de le faire ça C'est assez simple Lumium c'est bon Ennegal gadorienne c'est bon Energy cell frame c'est bon RTG fuel c'est bon Quantum solar panel Bah c'est bon Il ne manque plus que le temps Et là dedans du coup Dans le draconique Il ne va plus le manquer Que les awakened corps Il va falloir le faire couler Du draconium dessus Donc là il va falloir Faire du draconium aussi Euh Faire du draconium en masse Bedrockium Myridium Terra steel Awakened draconium ingot Que l'on obtient En faisant le rituel D'éveil du draconium Ça ça va être rigolo à faire aussi Ça va être rigolo et très très chiant Donc On se retrouve D'ici quelques instants Le temps Et bien Tout simplement de faire Assez Pourquoi pas Assez De plate Pour la suite A tout de suite Voilà donc pour faire la suite Il va nous falloir encore Deux ou trois petites choses J'ai crafté Les elemental inscriptions Qui se craftent A partir De Euh Rune De Batania Dans un Blood Altar Bon Rune de feu pour le feu Etc Il nous faut les quatre éléments Euh Quant à la suite Et bien la suite Il va nous falloir une Shulk Euh Shulk Qui nous a été nécessaire Pour faire d'autres choses Que j'ai déjà crafté normalement Que je n'ai pas Est-ce que j'ai du Gibson Qui traîne Oui j'ai du Gibson Qui traîne On va faire ça Euh Pour faire une Shulk Il nous faut quoi Il nous faut du Gibson Euh Tear of the Goddess Je crois que j'en ai encore Euh Tear of the Goddess Du Wood Ash Est-ce que j'ai des Tears Of the Goddess Très bien Ash Du Wood Ash Il doit en avoir plein encore Voilà Normalement On a tout ce qu'il nous faut Pour faire Hop Ici 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 Et là Une Ritual Shulk Très bien Donc grâce à cette Ritual Shulk Que nous allons avoir Que nous allons utiliser Avec 4 Mana Diamond Ainsi que nos 4 Inscriptions Euh Mana Mana Un 2 Il nous en manque 2 Donc diamant On va en profiter Tiens Pour en faire Une petite Euh Un petit quart de stack En plus Toujours être utile Voilà Là au fond J'ai mis un Alchimical Catalyst Hein Parce que Euh J'avais les moyens Tout simplement Voilà 1 2 3 4 Avec Une Ritual Shulk Ainsi qu'il y a autour Les Elemental Inscriptions Alors je ne sais pas S'il y a un ordre particulier Au pire on changera l'ordre Ok Il y a un ordre particulier Donc on va changer l'ordre Parfait Voilà On obtient donc un Ritual Diviner Euh Est-ce que les Inscriptions On les garde encore Non on ne les garde pas Très bien Bon c'est pas grave Le Ritual Diviner Va nous permettre Plusieurs choses Premièrement on va faire Un clic droit Pour le Binder Et on va chercher Celui qu'on cherche Donc nous ça va être Le Ritual of Binding Très bien Ritual of Binding Ça va nous expliquer Combien il nous faut De Stone Donc de Stone De Rituel Ainsi que de Stone En Air Water Fire Earth Dusk Dawn Euh Et Vide Donc on a tout ceci Euh Il nous faut 24 Ritual Stone Les Ritual Stone Se craftant Comme ceci Avec 4 Reinforced Slate 4 Obsidian Euh L'Orbe Alors je pense que c'est à partir de la Blood Orb 2 Ce qui signifie qu'il va nous falloir faire la nouvelle Orbe Et ça nous donne 4 Ritual Stone Donc une Slate égale 1 Ritual Stone Il nous en faut 24 Donc il nous faudra 24 Slate Donc il nous faudra 24 Arcane Stone Block Euh 24 Ou alors on peut récupérer les 24 qui sont là aussi Ça marche très bien 3-4 Hop Ici Il nous suffit de venir ici De changer ça en Reinforced Slate Coller les 24 à l'intérieur Par contre j'ai une simple question Euh La Reinforced Slate C'est du 2000 LP Donc il faut les faire 5 par 5 Très bien Il faut les faire 5 par 5 Puisque la contenance de notre Blood Altar Étant de Euh 10 000 Et bien Vu que c'est du 2000 pour changer de la Slate en Reinforced Il faut qu'on les fasse 5 par 5 Donc autrement dit Euh Tac Voilà 5 On va avoir 4 sets Plus 1 de 4 Très bien On remplit ça On se scarifie Légèrement Histoire de faire couler le sang On est à 6200 LP Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se retrouver Une fois que ça Ce sera terminé Bon les enfants Euh J'ai décidé Qu'on allait automatiser Pourquoi est-ce que je vous retrouve avec cette épée J'ai décidé qu'on allait automatiser un petit peu le système Alors c'est tout con Un vacuum chest Euh Qui vise Qui récupère ce qui tombe Ce qui tombe ce sera bien entendu Euh L'incense stick Ça ne récupère pas tout ce qui est du reste Euh Le reste est envoyé directement ici On voit Ça envoie une gas-tier Une netherworld Et Euh Et pourquoi est-ce que ça l'envoie là D'ailleurs c'est pas ici que ça doit l'envoyer C'est plus haut Et oui Hop Hop Voilà Ça doit atterrir ici Parce qu'on ne va pas le rebalancer encore une fois Et oui Voilà Donc là voilà C'est terminé C'est aspiré par le vacuum chest Vacuum chest Qui est ici Qui est euh Qui ne waitlist que les incense sticks Dont on a besoin Qui l'envoie à l'intérieur Et à l'intérieur normalement Si on regarde Incense stick On en a un qui est arrivé C'est parfait C'est de l'autocraft Comme on aimerait en voir plus souvent Bien entendu j'ai lancé l'autocraft des incense sticks De base Ce qui n'est pas trop compliqué non plus Euh On va relancer un deuxième Tiens Hop Juste pour voir le truc Tout se jette dessus Et bim C'est reparti Et là ça craft Et là c'est beau quand même C'est beau la technologie Tout est automatisé On peut autocrafter des sticks On pourrait même Euh Voir si on était Des petits fifous Et bien faire monter un câble jusqu'ici Euh Un câble de P2P Jusqu'ici Dans la plate Et mettre un Un auto export dedans Comme ça il y aurait toujours A l'intérieur de cet incense plate Euh Et bien il y aurait toujours Du petit Euh Et bien De l'encens De l'encens Régène On pourrait toujours faire cramer A volonté de l'encens Régène Voir même Mettre un petit Truc auto clic droit Qui fasse des clics droit Auto sur l'encens Pour l'allumer auto Euh Et de cette façon Autocrafter de l'encens Mais seulement Tant qu'on n'aura pas résolu Et bien tant que je n'aurai pas trouvé Comment résoudre Même si j'ai déjà une petite idée Là dessus J'ai surtout une grosse idée là dessus Euh Récupérer le living rock et le living wood automatiquement Tant qu'on n'aura pas fait ça Et bien Euh Il va falloir autocrafter à la main Et euh Et tout autocrafter à la main Parce que j'aimerais à la fin Tout récupérer Dans ces Petits casiers Alors Une chose importante J'aimerais bien Importante Oui bien sûr Euh Que je puisse locker Les trucs De Euh Storage drawers Voilà Alors J'aimerais ne pas protéger C'est pas une question De protéger l'accès J'aimerais surtout Voilà Loquer et unloquer Les drawers Comme ceci Ça c'est avec un upgrade template Là voilà Ça a terminé de crafter Ça l'a pompé Ça l'a renvoyé dans le système Si on regarde dans le système Incense Un Parfait Autocraft d'incense stick Autocraft de régène 2 Sur 25 minutes C'est très bien Donc Comme je le disais Il nous faudrait une upgrade template Et un petit peu de boulot Upgrade Upgrade template Euh On avait dit Lock Euh The storage drawers Drawers Voilà C'est celle-ci qu'on voudrait Tac Parfait Et ce que ça fait Ça c'est très simple C'est comme le shift clic droit Sur les barrels jaba Euh Et bien Ça permet d'éviter Tout simplement Que les Objets changent C'est à dire que Par exemple Ici Je vais Prendre la totalité De mon living rock Et bien Il reste à 0 Mais il reste attribué Au living rock Et ça c'est cool Ça c'est cool Parce que ça signifie Que le living rock Se rangera toujours Ici Toujours Toujours Euh Du coup On va faire pareil Avec Et bien Tous les drawers Qui existent Au monde Tac 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 Voilà Pareil En bas Ici Avec Les Le mur à drawers Qui se trouve ici Parce que Comme le disait Leslie Et magic System Dans la vie On ne sait Jamais Voilà Tout est Loqué Tout est bien Plus rien ne bouge Euh Maintenant Retournons À l'étage J'ai pas encore terminé Tout ça J'ai préféré Commencer à faire un petit peu Tout ce qui est living rock Living wood Etc Euh Le brewery L'automatiser Parce que ça me semblait important On pourrait automatiser Ici aussi ça Je pense que ce serait pas forcément Une chose mauvaise Que d'automatiser Tout ce qui bouge Euh En particulier Quand c'est du botania Parce que botania c'est bien Mais c'est long Automatiser ça Euh Une fois qu'on aura Leverful jar Euh Leverfilling jar Leverful Leverful earn Voilà Qui se craft comme ceci Qui remplira automatiquement La flotte Euh Dans Eh bien Dans un Pétale apothécarie On pourra même Autocraft des fleurs On pourra même Autocraft un peu tout Et ce sera cool Et ce sera bien Et on va s'amuser On va s'enjailler Euh Pour le moment donc On va Se quitter Là dessus Interface Je vous montre Rapidos Comment on fait Alors Euh Pulsating Crystal Start On va Venir ici Assez rapidement Faire un Void chest Void chest Non Euh Vacuum chest Pardon Vacuum chest Tac Qui se craft De façon Assez simple Interface Qui doit être terminée De craftée Parfait Euh Une crate Crate Je ne sais pas Si on aura Tout ce qu'il nous faut Si Parfait Create Interface Vacuum chest Euh Impulse item duct Servo Smart cable Ok on a tout ce qu'il nous faut Donc ici Ici C'est l'interface Interface Et magique Voilà L'open crate Qui vient par dessus Qui drop A l'intérieur Les objets Ici le vacuum chest Qui va venir sur le côté Euh Ici On va donc faire Également des impulse item Alors ça c'est cool Parce que du coup Ça ramasse la dirt Impulse item duct Qui viennent par ici Qui remontent Jusque dans l'interface Il doit nous rester Des items duct Qui traînent Dans le système Ouais Hop Tac 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 Parfait Ça va à l'intérieur Ici Un cerveau Cerveau Qui va pomper auto Tout ce qui est à l'intérieur De vacuum chest Dans le vacuum chest Un item filter Qui se craft A partir d'un hopper Un peu De papier Un peu De Euh Un peu de papier Un peu de redstone Ah non juste du papier Pour ça Ok très bien Bon du papier Ça se craft comme ça Voilà Tac Un Basic item filter Qui va venir là dedans Qui va nous servir A Waitlister Ou Blacklister Et bien tout ce qu'on veut Disons que Voilà Sur le catalyste Catalyste Euh Disons que je veuille changer Je sais pas Moi Euh Je crois que la clay On peut la faire changer En quelque chose Avec le catalyste Voyons voir Alchemical Catalyste Non Euh Cactus Vraiment le cactus On peut le coller dedans Ça change des trucs Voilà Maline fusion On doit avoir Recipice Voilà Euh On peut faire des daybloom En motif de daybloom Pour faire des fleurs jolies Et simplement A but décoratif On peut transformer La rotten flesh en cuir Euh On peut transformer N'importe quel type de bois En n'importe quel type de bois Euh On peut casser les blocs On peut transformer De la neige en sable Transformer tous les trucs En tous les trucs Très bien On peut faire avec De la machin Ah oui Voilà On peut avoir aussi Du cactus Des slime balls À base de cactus On peut avoir Des underpearls À base de gas Tears Mais ça nous bouffe Quand même pas mal Redstone Glowstone D'autres choses comme ça Assez sympathique On va commencer Alors On peut aussi doubler Mais ça c'est pas avec le même C'est avec le conjuration Catalyste On va commencer Par Eh bien Le cuir Leather On va vouloir du cuir On va vouloir de la rotten flesh Voilà On va faire le craft tout de suite Donc lui on va lui dire Tout simplement Eh bien toi Tu m'ignores Tu m'acceptes uniquement Le cuir Voilà Donc lui Ne va pomper Que le cuir Maintenant lui on va lui dire Eh bien écoute Si toi tu me mets Un rotten flesh Tu obtiens un cuir Crafté On récupère ça On va le coller à l'intérieur De l'interface Non A l'intérieur de l'interface J'ai dit Voilà Et maintenant Si je lui dis du cuir Eh bien du cuir Je veux que tu m'en craft 10 Ce qui va se passer C'est qu'il va dropper 10 A l'intérieur Les 10 vont être pompés Par le vacuum hopper Qui ne va pas pomper La rotten flesh Ou la dirt Ou quoi que ce soit Il va pomper juste le cuir Cuir qui va être pompé Renvoyé à l'intérieur De l'interface Interface Qui va le renvoyer A la maison Et du coup On va auto craft du cuivre Du cuir Pardon Pas du cuivre Et on pourra faire Les mêmes choses Avec d'autres objets Et on fera Le deuxième Petit catalyst Voilà Qui est le vert Le conjuration catalyst On le fera A la seconde Où ce sera possible Parce que grâce A ce conjuration catalyst Si on retournait Par exemple Sur les enderpearls Voilà Qu'on regardait Rapidement Alors c'est où C'est là Voilà Si on regarde rapidement Le conjuration catalyst A quoi ça sert Le conjuration catalyst Nous permet de doubler Par exemple Les arcanestone blocks On jette Un arcanestone block On obtient un deuxième Arcanestone block Donc Pour le craft Ce sera sympa Quand même On peut obtenir aussi Bien entendu Des abeilles Botanic drone Et botanic princess On peut obtenir Des rods On peut obtenir Des manastils On peut obtenir Plein de choses Sympathiques Mais nous Ce qui nous intéressait C'est surtout Le conjuration catalyst Pour doubler Beaucoup de ressources Doubler la redstone Mais ça on s'en fout Doubler la netherrack Ça peut être intéressant Ou le southend Ça peut aussi être intéressant Doubler Un peu tout Tout simplement Doubler tout ce qu'il est possible De doubler Et être tranquille Là dessus Les enfants Donc c'était Chad Merci à tous Avoir regardé cet épisode On se retrouve Demain pour la suite D'ici là Portez vous bien Je verrai Les petites plates Qui nous manquent Pour la suite Les 14 petites plates Qui nous manquent Pour la suite Sachant qu'il ne nous reste Plus que 2 sets Normalement à faire Voilà Pour avoir Toutes les runes Et nous faire Une épée Bound Une bounce sword Qui va nous permettre D'obtenir des shards Shards qui vont nous permettre De passer Au blood altar 4 De façon assez simple C'était Chad Je vous fais des bisous Et à très très bientôt DIGGIN' MINECRAFT STYLE DIGGIN' MINECRAFT STYLE DIGGIN' MINECRAFT STYLE DIGGIN' MINECRAFT STYLE SEXY Sous-titrage ST' 501